antivirus panda free donc antivirus panda version free 18.03 donc deuxième vidéo et là je vais tester la protection c'est à dire que je vais cocher la case activer la case de façon à ce que avant que ça neutralise le virus que ceci me demande voilà avant d'entreprendre l'action donc on va ouvrir panda on clique ici là hop sur les petits traits en haut à gauche il me semble bien ou peut-être que c'est là je ne sais plus je crois plutôt que c'est la antivirus voilà bon il ya plusieurs solutions donc quand vous ouvrez la fenêtre voilà ça vous faites comme j'ai fait ou éventuellement vous cliquez sur les petits traits en haut à gauche ensuite voilà ici vous avez une option voilà donc par défaut ce n'est pas coché bon ça c'est normal parce que bah l'antivirus il est censé neutraliser voilà sans vous demander donc vous pouvez éventuellement cocher ceux ci comme ça dès qu'il ya un virus quelque chose il va vous demander parce que bon ça peut arriver des fois on n'a pas envie de supprimer ou de mettre en quarantaine donc il va falloir dire ce que vous voulez faire donc je vous invite à hop activer ici vous mettre sur on sur cette ligne là demandez avant de neutraliser un virus une fois que c'est fait c'est bon on peut fermer donc maintenant je vais retester sur le même dossier et je vais l'extraire et je vais voir s'il me demande avant de les mettre en quarantaine donc là hop c'est bon j'extrais ça c'est pas grave c'est peut-être un bug je sais pas par un quelque chose là qui passe pas donc normalement c'est censé me demander normalement là je sais pas ce qu'il m'a fait je ne vois pas s'il est là alors qu'est ce qui m'a fait à bas il me les a dégagé bon alors on va recommencer il a peut-être pas dû comprendre ce que je lui ai dit supprimé ok on va vider la corbeille on recommence on ouvre panda toi tu m'embêtes configuration antivirus donc j'ai bien coché demandé avant de neutraliser un virus wesh je les coché donc normalement tu dois m'écouter panda voilà je n'ai même pas validé c'est bon je ferme la fenêtre et normalement ça prend en configuration donc deuxième tentative peut-être que ce coup ci bas il va fonctionner j'extrais ok extraire tout une erreur inattendue 1 1 1 1 on va ignorer ceci alors il m'a rien demandé du tout le dossier l'a extrait il n'y a rien dedans là il y en a un ok là il n'y a rien bon apparemment gros bug donc échec on appelle ça un véritable échec et mat donc là c'est carrément le contraire il me le vire sans me demander or je lui ai dit demande moi donc vous avez vu vous même normalement je n'ai même pas à redémarrer le pc puisqu'il n'y a pas besoin de redémarrer et s'il y avait besoin normalement de mettre le message donc là aucun message et comme je vous dis il n'y a pas besoin de redémarrer ça ça rentre dans la configuration direct propriété et il me reste deux fichiers d'accord ok bon ben là dessus la vidéo va être très courte échec et mat donc là voilà grosse boulette donc si bas si quelqu'un a un panda et bien un compte éventuellement je ne sais pas si vous avez panda free ou de votre côté si ça se passe bien là je fais l'essai c'est un windows 7 je vous invite éventuellement si vous avez panda peut-être d'essayer si vous êtes sûr de ce que vous faites attention si vous faites ça sur des virus attention quand même hein et puis éventuellement si vous avez un compte et bien essayez de leur signaler voilà vous pouvez mettre le lien de ma vidéo je m'en fous c'est pas grave de toute façon voilà il faut dire ce qui est la vérité ben ça ne marche ça ne fonctionne pas voilà donc si quelqu'un a éventuellement panda je vous invite à leur faire part de ce commentaire visible sur la vidéo voilà ça ne fonctionne pas il me rien il me demande rien il dégage les fichiers voilà je sais même pas s'ils sont en quarantaine je vais aller contrôler ça tout de suite et ce qu'ils sont dans la quarantaine alors que je me rappelle où est la quarantaine donc donc oui hop de toute façon c'est une fausse adresse mail donc il peut toujours essayer un que j'active c'est une fausse adresse mail voilà donc l'histoire elle est résolue je peux même pas rentrer dedans donc alors où est la quarantaine configuration que je me rappelle antivirus voilà ici quarantaine zéro fichier donc ça veut dire que bah c'est un bug un gros bug mais il les a des carrément dégagé or normalement bah il était censé bah me prévenir voilà voilà c'est ça